Bonjour, je suis Philippe Gambette, enseignant-chercheur à l'université Gustave Eiffel en informatique et je vais vous présenter aujourd'hui le projet Wikisource qu'on vous propose qui consistera à mettre en ligne la pièce Tomiris de Marianne Barbier. Vous trouverez ce diaporama à l'adresse indiquée ici, l'adresse courte, si vous voulez le consulter. En particulier, ça vous permettra de faire des recherches peut-être dans le texte du diaporama en utilisant Ctrl-F sous Windows ou Command-F sous Mac. Alors, qu'est-ce que Wikisource ? C'est une bibliothèque numérique que vous avez peut-être déjà visitée pour aller chercher des textes. Alors, des textes qui sont dans le domaine public, c'est-à-dire dont les auteurs ou autrices sont morts depuis plus de 70 ans, disons, en règle générale. Ce projet a été lancé par la Fondation Wikimedia, qui est la structure de droit américain, une sorte d'association qui héberge aussi l'encyclopédie collaborative Wikipédia. Et donc, l'idée, c'est-à-dire deux ans après Wikipédia, qui avait été lancée en 2001, c'était de pouvoir rajouter des sources pour alimenter les différents articles de l'encyclopédie Wikipédia en se fondant sur des ouvrages qui sont déjà publiés et qui sont accessibles par tout le monde puisqu'ils sont dans le domaine public. Donc, l'idée, c'était de mettre en ligne ces différents ouvrages et de le faire de manière textuelle, c'est-à-dire pas seulement les scans des ouvrages, mais qu'on puisse aussi faire des recherches à l'intérieur du texte, copier-coller du texte, etc. Donc, le principe de ce site, c'est qu'il va y avoir d'abord un chargement des ouvrages qui ont été scannés sur le site, puis une reconnaissance automatique de caractère, ce qu'on appelle OCR, Optical Character Recognition en anglais. Et puis, ensuite, justement, tout le côté collaboratif du site va être apporté par des bénévoles qui vont relire les différentes pages où il y a eu cette reconnaissance de caractère pour corriger les éventuelles coquilles lors de cette procédure automatique, et puis aussi mettre en forme les textes qui ont été reconnus, ce qui sera particulièrement intéressant et important pour le théâtre. Et donc, ceci permet, finalement, à la fin du processus, de télécharger gratuitement des livres électroniques à différents formats, donc soit le format des pages web, c'est-à-dire en HTML, soit en format PDF ou même en format e-pub. L'intérêt de ce format e-pub, ça vous permet de lire confortablement le texte sur tout type d'écran, sur tablette, même sur téléphone, ça s'adapte à la taille de l'écran. Le fait d'avoir le texte à disposition, ça permet aussi de faire de la synthèse vocale, notamment pour les personnes qui seraient déficientes de visuel. Et puis, on peut aussi lancer des analyses informatiques de texte, justement, puisque les textes sont disponibles. Alors, attention quand même à ce qui est chargé sur Wikisource. Souvent, ce n'est pas une vraie édition critique, comment on le ferait, comment on le trouverait chez des éditeurs spécialisés. Par exemple, pour la pièce qui va nous intéresser, Tomiris, l'idée, ça ne va pas être de rajouter des annotations ou des commentaires sur certains vers, mais juste de reproduire l'édition de 1745 qui a été choisie. Et donc, si vous utilisez les ouvrages disponibles sur Wikisource, faites quand même attention au fait que justement, il manquera cet appareil critique ou qu'il y aura un appareil critique du XIXe siècle, puisque ce sera une édition dans le domaine public, donc un peu ancienne pour des textes anciens, c'est-à-dire qu'il ne bénéficie pas de toutes les dernières découvertes de la recherche en littérature. Vous aurez aussi à faire attention aux problématiques de modernisation. On le verra justement pour cette pièce qu'on pourra moderniser, mais le principe de base, c'est que quand on recopie le texte, on va le recopier dans l'orthographe de l'époque. Et puis, il y a toutes les questions de choix d'édition. Et là, par exemple, on a choisi comme édition un recueil de pièces au théâtre de Marianne Barbier de 1745. Et donc, il aurait pu être possible de choisir d'autres éditions. Souvent, on préfère choisir la dernière édition revue par l'autrice, et ce n'est pas toujours celle qui est présente sur Wikisource. Alors, à quoi ça ressemble concrètement le travail que vous allez faire sur Wikisource pour justement relire les pages et mettre à disposition l'ouvrage ? Eh bien, là, je vous montre un exemple sur un autre ouvrage, un recueil de poèmes de Marceline Desbordes-Valmore. Vous voyez que sur la gauche de l'écran, vous avez un certain nombre de numéros de pages. Enfin, vous voyez toutes les pages qui apparaissent. Et puis, il y a des couleurs différentes. Et apparaissent sur fond gris en rouge les pages qui n'ont pas encore été créées dans le système. En bleu sur fond rouge, des pages qui ont été créées, il y a eu probablement une reconnaissance optique de caractère, mais personne encore n'a dit « c'est bon, je valide, j'ai fait la première relecture de la page dans l'intégralité ». En revanche, sur fond jaune, c'est justement les pages qui ont été relues une fois par un humain. En vert, c'est celles qui ont été relues deux fois par un humain. Et justement, on considère que les pages fiables sont celles qui ont été relues deux fois. Alors, il peut rester quelques coquilles, mais c'est assez rare. Et de toute façon, le système permettra de vérifier, justement, pour chaque page, s'il reste des coquilles, puisque à chaque fois, il permet de juxtaposer le texte de la page. Alors là, en fait, je suis allé un petit peu plus loin. J'ai cliqué, alors pour vous montrer comment on arrive à cette page-là, en fait, il suffit de cliquer sur un numéro de page ici à gauche, ou dans le sommaire à droite si vous avez un sommaire. Et puis, dans ce cas-là, vous allez arriver à une page où vous avez en vis-à-vis le scan et le texte. Elle ne sera pas exactement comme ça. Il faudra cliquer sur « Modifier » ou « Modifier le Wikicode » pour arriver vraiment au code que l'on peut corriger ou modifier. Et donc là, j'ai fait exprès de vous prendre un code qui a commencé à être modifié, mais qui n'a pas été terminé. Et donc, par exemple, on voit qu'il y a des erreurs de reconnaissance automatique de caractère. Si on compare avec ce qu'il y a à droite, en effet, ce n'est pas exactement la même chose. Donc voilà, visuellement, on va regarder successivement le code à gauche, la page à droite, pour voir pour chaque vers, s'il s'agit de poèmes ou de théâtres en vers, est-ce que le vers est complètement correct. Mais il faudra aussi rajouter une étape de mise en forme ensuite. Vous voyez qu'il y a différents codes en bleu qui permettent, là aussi, de respecter la mise en forme que l'on retrouve sur la droite. Et donc, en particulier, cette petite ligne horizontale, le fait que la dieu du soir est un titre, que le dé, c'est une sorte de lettrine, qu'en tout cas, sa police de caractère est supérieure. Là, on voit que c'est 200% de la taille normale. Ou que le lieu de dieu est en petite capitale, c'est-à-dire « small caps » en anglais. Et donc, on va utiliser un code SCSI. ou les petits alinéas que vous voyez avec des deux points en début de ligne. Alors, ce code, vous n'aurez pas besoin de l'apprendre par cœur. La meilleure chose à faire pour le découvrir, c'est de regarder une page qui a déjà été relue et de voir quels sont les codes utilisés à l'intérieur. Alors, quand même, pour ce projet, je vais vous transmettre des informations sur les codes principaux à utiliser pour la mise en forme des pièces de théâtre, notamment. Alors, pourquoi ce projet ? En fait, on a déjà mené des projets d'édition collaborative de texte à l'université Gustave Eiffel, quand elle s'appelait l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée. Et on a constaté que ça apportait à la fois des compétences numériques aux étudiantes et étudiants, notamment ce type de contribution vous familiarise avec le Wikicode, qui est aussi utilisé dans l'encyclopédie collaborative Wikipédia, et qui est juste un code informatique. Donc, oui, c'est un bon principe que de voir comment modifier un code et voir ce que ça donne après coup, une fois que le code a été lu par le navigateur, modifié par le système pour vraiment le transformer en ouvrage mis en page. Et c'est un peu le même principe que le code HTML des pages web, par exemple. Et d'ailleurs, on retrouve certains éléments ici, par exemple, les bigs que vous voyez là, qui disent que c'est une grosse police de caractère, eh bien, ce sont des codes qu'on retrouve dans les pages web. Et on a aussi plusieurs problématiques d'édition numérique qu'on va pouvoir constater en faisant ce travail, et notamment toutes les subtilités de est-ce que je reviens à la ligne ou pas, que sont les réclames, par exemple, qui apparaissent ici en bas de page. Vous voyez, vous avez un Q qui apparaît, qui annonce la première lettre de la page suivante, à moins que ce soit une marque d'imprimerie, je ne sais plus. Mais en tout cas, vous voyez, à droite, on n'a pas reproduit, justement parce que sinon, ça intégrerait dans la pièce finale une lettre qui sert uniquement pour l'objet livre, quand il a fallu le concevoir. Ça servait à l'imprimeur, mais ce n'est plus utile pour l'édition numérique. Vous avez aussi, enfin, en tout cas, une édition numérique qui est destinée à la lecture. Après, vous auriez potentiellement une utilité pour une édition numérique critique, c'est-à-dire destinée plutôt à des chercheurs et chercheuses en littérature ou en histoire. Mais voilà, pour une version plus grand publique, on ne reproduira pas ces marques. Vous avez aussi des compétences littéraires en travaillant sur ces textes. On se rend compte que comme il s'agit de textes du XVIIIe siècle ou avant, en tout cas dans les projets qu'on avait proposés par le passé, il y a une certaine difficulté à aborder cette langue qui ne ressemble pas au français actuel. Par exemple, ici, vous voyez des S longs pour le mot transport, où vous voyez une orthographe différente pour loi. Et donc, tout cela va vous aider à vous familiariser avec cette langue et va justement permettre d'aborder aussi des problématiques de modernisation. Et en particulier, quand il s'agit de théâtre en verre, c'est tout particulièrement intéressant de voir comment faire pour moderniser, sans toutefois changer le nombre de syllabes ou changer la rime en fin de verre. Alors, plus concrètement, ce projet s'intègre dans une dynamique à l'Université Gustave Eiffel, de projets de recherche, notamment le projet « Cité des dames créatrices dans la cité », qui consiste à rendre visible la contribution des femmes dans la ville et donc particulièrement à la construction d'une culture commune en montrant la présence des lieux urbains dans leurs œuvres, mais aussi de quelle manière elles ont marqué les lieux urbains, par exemple en y habitant, en y tenant des salons, etc. Donc, une manière de mettre ça en œuvre dans le projet, c'est de constituer une bibliothèque numérique d'écrits de femmes qui sont dans le domaine public et en faisant attention à varier les époques et les genres littéraires. Et donc, justement, cette pièce alimentera cette bibliothèque numérique et l'objectif de cette bibliothèque numérique, dans un second temps, c'est de faire une recherche automatique de toponymes, c'est-à-dire de noms de lieux dans ces textes, en particulier ceux qui sont liés à la ville, et aussi d'étudier le vocabulaire de la ville dans ces différents textes, pour voir, selon le regard de femmes du passé, comment les villes étaient perçues et comment elles en parlaient. Alors, ce projet s'intègre aussi dans une initiative associative de l'association Le Deuxième Texte, qui vise à proposer aux profs de lettres des extraits de textes écrits par des femmes et du contenu pédagogique associé. Cela permet de remédier à un biais de genre qu'on observe dans les études littéraires, ou même la scolarité dans le secondaire en France, avec, vous le voyez ici dans ces statistiques, seulement 22% de textes de femmes aux écrits, preuve du brevet de 2000 à 2017, mais en général, on est plutôt de l'ordre de 5% de textes qu'on étudie qui sont écrits par des femmes. On le voit dans les statistiques sur les écrits du bac, sur le programme de l'agrégation, pour l'an prochain quand même. Il y en a deux, c'est un peu exceptionnel, avec Georges Sand et Marguerite de Navarre, mais aussi dans des programmes comme les e-books du partenariat entre Gallica et l'éducation nationale. Et vous voyez que sur Wikisource, là aussi on retrouve une grosse majorité de textes écrits par des hommes, mais suite aux actions entreprises par l'association depuis 2017, et bien justement, avec notamment des ateliers mensuels depuis 2018, vous voyez que ce taux de livres écrits par des femmes parmi les nouveautés a progressé de 10 à plus de 20%, et d'autres opérations plus grand public comme le défi Je la lis permettent aussi d'attirer l'attention sur les femmes qui ont écrit par le passé, et notamment celles qui sont dans le domaine public. Alors justement, l'idée ça va être de travailler sur un texte de Marianne Barbier qui mériterait d'être plus connu parmi ces pièces de théâtre, disons classiques, du XVIIe et XVIIIe siècle, où on a des noms d'auteurs hommes qui nous viennent tout de suite en tête, mais où Marianne Barbier reste peu connue. Et une dernière précision, l'association Le Deuxième Texte avait justement contribué à mettre en ligne la mort de César il y a maintenant deux ans. Alors, comment on va faire concrètement pour contribuer ? Vous le verrez en fin de présentation, chacun, chacune pourra relire une page au moins, en tout cas d'ici une prochaine séance le 22 mai, et puis le 22 mai, je vous répondrai à vos questions, et puis vous compléterez éventuellement par une deuxième page. Donc la première idée, c'est vraiment de créer votre compte, ce qui sera indispensable pour indiquer que vous avez fait une relecture par un humain, que ce n'est pas une relecture automatique. Si vous avez déjà un compte sur Wikipédia ou Wikisource, vous pouvez l'utiliser. Sinon, en fait, le compte que vous allez créer en suivant ce lien, je vous ai mis en dessous le lien fr.wikisource.org, c'est-à-dire sur la Wikisource francophone, il y en a dans plusieurs langues, là on va se concentrer sur celle en français. Eh bien, en suivant le lien Créer un compte, ça vous permet de créer un compte qui fonctionnera aussi pour Wikipédia. C'est pour ça que je vous ai indiqué un lien vers l'aide de Wikipédia pour savoir comment choisir votre nom d'utilisateur ou utilisatrice. En particulier, ce lien vous alerte sur la pertinence de mettre votre vrai nom. Peut-être vaut-il mieux mettre un pseudonyme si vous faites des contributions sur Wikipédia. Vous voyez, ça peut refléter des thématiques d'intérêt et vous n'avez pas forcément envie que ce compte fasse partie explicitement de votre identité numérique quand on tape votre nom dans un moteur de recherche. Donc voilà, je vous conseille plutôt de prendre un pseudonyme ou d'abréger votre nom ou votre prénom suffisamment pour qu'on ne puisse pas forcément savoir qui vous êtes de manière nominative. Alors, concrètement, sur ce site Wikisource, vous avez différents types de pages. Vous avez les pages sources, c'est-à-dire vraiment ce qu'on a vu tout à l'heure, à droite la page scannée, à gauche la page relue. Mais l'objectif, c'est quand même de reconstruire l'ensemble de l'ouvrage. Et donc ça, ce sera ce qui sera possible dans les pages feuilles à droite. Ici, vous voyez, vous avez le texte complet des mémoires de Madame de Mornay qui a été obtenu en compilant finalement toutes les pages sources. Et vous pouvez passer de l'une à l'autre. Si vous cliquez sur le petit numéro de page dans la marge de la page feuille, vous retombez à la page source correspondante. A l'inverse, si vous voulez retomber à la page feuille, il faut remonter avec ce petit chapeau pour arriver à la page du livre. Et là, ensuite, c'est sur le titre que vous allez pouvoir passer à la page feuille de l'ensemble de l'ouvrage. Alors, après le principe, c'est qu'il faut cliquer sur modifier et puis que vous allez corriger le texte à gauche en respectant les retours à ligne en règle générale, en recollant les mots en cas de césure en fin de ligne, et puis en ajoutant divers codes. Donc, soit ce qu'on appelle des balises, des codes qui sont entre les caractères inférieurs et supérieurs, soit ce qu'on appelle des modèles, des codes qui sont entre accolades, double accolades, ouvrantes et fermantes. Et une fois que vous aurez relu la page, vous pourrez le signaler en cliquant sur le bouton vert si la page avait déjà été relue une fois et que vous l'avez relue entièrement, ou sur le bouton jaune si elle n'avait pas encore été relue et que vous l'avez relue. Et ensuite, c'est le même bouton que dans Wikipédia, c'est le bouton Publier les modifications. Alors, les règles d'édition de base, c'est qu'on va respecter le plus possible ce qu'on voit sur la page qu'on est en train de relire. Alors, sauf la typographie, on va par exemple mettre toujours des espaces avant la ponctuation double, avant les deux points, les points exclamation, les points interrogation, les points virgule. On va utiliser des guillemets français, ce qui n'était pas forcément le cas dans les textes que vous transcrivez. Les apostrophes courbes et puis des points de suspension, pas trois points les uns à la suite des autres. Pour corriger ça automatiquement, vous avez un petit bouton qui est bien pratique, le bouton T, qui vous corrigera aussi la différence entre le trait d'union et les tirets quadratin ou demi-quadratin pour les dialogues. On va penser à respecter les choix éditoriaux qui sont indiqués dans la page de discussion pour harmoniser l'ouvrage. Et donc, par exemple, dans certains ouvrages, il pourra être indiqué qu'on remplace les S longs par des S normaux. Mais ce ne sera pas le cas sur celui-ci, sur Tomiris. On va vraiment respecter aussi la graphie de l'époque. Les entêtes et pieds de page qui apparaissent, il ne faut pas les retranscrire ou alors il faut les retranscrire avec un outil particulier. Mais donc ça, je vais peut-être vous le montrer en pratique. Je vais passer à la pratique juste après vous avoir donné quelques spécificités sur le théâtre. L'idée, c'est qu'on veut refléter aussi le découpage en actes, en scènes, en répliques de personnages. On veut montrer la liste des personnages en début de scène, les listes d'Escali, obliger le retour à la ligne à la fin de chaque vers. Donc pour cela, on utilise les base poem. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour voir quel code utiliser, vous pouvez vous fonder sur des ouvrages qui existent déjà. Et donc là, par exemple, on a des ouvrages du 18-10, au 20e siècle qui vous donneront des exemples. Les Amazones sont en train d'être relus, ce n'est pas complètement terminé, mais vous avez déjà des pages relues deux fois en vert. Et puis, vous avez aussi des modèles de formatage qui vont être utiles. Justement, là, en fait, je suis en train de vous donner la liste des modèles, donc avec les doubles accolades, les doubles accolades qui correspondent à ce qu'on avait à la page précédente, les différents principes. Et puis, est-ce que vous avez... Ah oui, quelque chose que je n'avais pas mentionné, le dernier point ici, c'est quand vous avez un début de vers qui va être décalé à cause du vers précédent, parce que l'Alexandrin a déjà été commencé et fini par le personnage suivant, bien dans ce cas-là, vous avez un modèle caché pour dire qu'on va cacher le début de vers du personnage précédent, qu'on va inclure à l'endroit où j'ai écrit début de vers par le personnage précédent. Ensuite, on va écrire la suite du vers et finalement, évidemment, le début du vers va être caché et apparaîtra seulement la fin correctement décalée. Vous avez aussi des balises. Là, ce sera la balise poème, on l'a dit, qui sera la plus utile pour justement forcer le retour à la ligne à chaque fin de ligne. Eh bien, là, j'ai prévu quelques diapos pour pouvoir regarder en prenant le temps chacun des principes sur des copies d'écran, mais le mieux, c'est que je vous fasse une petite démonstration en direct et donc, je vais me lancer maintenant. J'ai sur un autre onglet la page du livre qui contient la pièce, donc de cette compilation de pièces de théâtre de Marianne Barbier publiée en 1745 et Tommy Reese est en fait la troisième pièce qui commence ici. Donc, si je vais sur la page de titre, je vois en effet le titre de la pièce. Ensuite, j'ai une dédicace qui va courir sur plusieurs pages. La liste des acteurs, enfin des personnages, disons plutôt. Et puis, vous avez ici la première scène de l'acte premier de la tragédie. Eh bien, faisons modifier, comme je vous le disais. Et donc, voyons quelques spécificités. Alors là, vous avez en plus une image qui a été insérée avec un code particulier. Vous avez le titre de la pièce, Tommy Reese. Et puis ensuite, voilà, les balises, pardon, c'est pas les balises, les modèles, actes, scènes, acteurs, personnages. Et dans le modèle personnage, vous voyez que je peux glisser, faire glisser la page avec un glissé déplacé et donc faire apparaître le bas de la page où on voit que Tommy Reese est centré, d'où le petit C qu'on a là. Si vous ne savez pas faire les barres verticales ici, eh bien, soit vous copiez-collez la barre verticale depuis cette page, par exemple, soit je vous le dis, le raccourci, c'est Alt-GR6 sur un clavier Windows et Alt-Shift-L sur un clavier Mac. Donc Alt-Majuscule-L. Et puis ensuite, on a aussi une lettrine et puis on a des petites capitales ici, UI. Et ensuite, alors vous remarquez que je ne suis pas revenu à la ligne après le vœu parce que c'est juste que ici, dans cette édition ancienne, on n'avait pas la place d'écrire le verre en entier. En revanche, vous allez voir si je descends et que je fais prévisualiser, eh bien là, j'ai tout à fait la place pour laisser le verre se dérouler en entier et donc je ne veux pas qu'il revienne à la ligne. Donc voilà, il faut respecter quand même la logique du texte quand il s'agit d'un poème. Et pas forcément donc respecter exactement l'édition qu'on a à droite. Voilà, pour le reste, vous voyez que j'ai gardé l'orthographe ancienne de la pièce. Et donc là, vous voyez qu'à la fin, je ne peux pas passer en vert car c'est déjà moi qui ai fait la première lecture. Donc je ne pourrai pas faire moi-même la deuxième relecture de la même pièce. Alors, peut-être que nous pouvons remonter à la liste des pages pour que je vous indique les problématiques de modernisation. Là aussi, j'ai fait des diapositives à ce sujet, mais mieux vaut que je vous le montre en direct. Si je vais sur la pièce Tomiris, là, j'arrive sur la page feuille dont je vous parlais tout à l'heure et vous voyez que le texte en fait est en orthographe moderne. Pourquoi ? Parce que ce... Voilà, pourquoi ? Parce que, regardez, quand vous faites modifier, j'ai utilisé là aussi un modèle, le modèle modernisation qui me dit que je vais faire différents remplacements, effrayer des horreurs que je vais en fait écrire comme ça, c'est un participe passé, etc. etc. Vous voyez qu'ensuite, après ce modèle, vous avez la liste des pages qui sont chargées. On vous dit de quel ouvrage cette liste provient, de quelle page on commence, jusqu'à quelle page on va. Ceci permet d'ajouter un petit encart de sommaire au-dessus, enfin, de titre de la pièce, et puis on a précisé l'année. Alors, si je reviens pour que vous voyez le résultat, eh bien, le résultat, c'est que vous avez désormais, grâce à ce modèle, un onglet qui apparaît ici, qui vous permet d'avoir l'orthographe originale, vous retrouvez tous les S-longs, etc. mais vous pouvez aussi passer en orthographe moderne en un clic, et puis montrer les altérations. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, quand je vous ai montré la liste des remplacements qui avaient été faits, eh bien, il n'y avait pas autant de remplacements, c'est-à-dire que Wikisource a déjà un dictionnaire qui a été intégré, qui permet de faire des remplacements de mots dans leur orthographe ancienne vers l'orthographe plus récente. Et donc, la liste que j'ai indiquée ici, c'est juste un complément à cette liste qui n'est pas systématique. Et vous voyez que, par exemple, pour effrayer, je n'ai pas remplacé que effrayer EZ par effrayer et S, parce qu'il serait possible que effrayer soit utilisé à la deuxième personne du pluriel vous effrayez, machin. Et bien, donc là, il faut vraiment ajouter le contexte pour être sûr qu'on ne va remplacer effrayer que quand il est suivi de déshorreur dans ce texte. Et donc, ceci explique aussi pourquoi effrayer EZ n'est pas dans le dictionnaire de remplacement de Wikisource. Je rebascule sur le diaporama pour vous montrer le lien vers ce dictionnaire. Alors, c'est un peu plus loin quand je vous parle de la modernisation sur Wikisource. Ça prend quelque temps à se charger, mais à un moment, je pense que je vous indique le lien vers le dictionnaire. Et non, c'était un peu avant, probablement, je ne vous ai pas laissé le lien vers le dictionnaire de remplacement. Et bien, je vous l'ajouterai probablement sur cette diapositive. Et puis, en attendant, vous pourrez juste observer ce qui a été remplacé en utilisant justement cet outil et montrer les altérations. Et bien, peut-être pour illustrer concrètement à quoi ressemble le travail qui va vous être demandé. Je vais vous montrer ce que ça donne sur une nouvelle page qui n'a encore jamais été relue. Alors là, je vais supprimer le mot Wiki qui n'est pas très utile quand on a de la poésie. Ça dit d'habitude qu'il y a un paragraphe en début de page, mais là, on n'a pas vraiment de paragraphe, on a des verts. Donc, on oublie. Ça, c'est Tomiris qui a été mal reconnu, l'entête. Je vous ai dit, l'entête, on ne la transcrit pas. Ça, c'est le numéro de page qui a été aussi mal reconnu, mais ça tombe bien, on ne le transcrit pas. On les enlève. Et juste, oui, si vous voulez voir comment on fait pour retrouver finalement cette entête et ce numéro de page, il faut aller dans aide à la relecture, puis cette icône-là. Et là, vous voyez, l'entête apparaît avec un code qui dit qu'on va faire apparaître le numéro de page et le nom de la pièce. Alors, comment ça se fait que l'entête est déjà présente ? En fait, elle est calculée automatiquement. à partir de la page qui se trouvait deux pages avant, on rajoute deux au numéro de page automatiquement, le système le fait et il remet le même nom d'entête, c'est-à-dire le nom de la pièce Tomyus. Là, je ne vais peut-être pas utiliser l'aide à la relecture, je vais passer plutôt sur les caractères spéciaux qui vont m'être utiles. Et ici, vous voyez que j'ai déjà un F à la place du S long. Alors, comment faire le S long ? Une première méthode c'est d'aller le chercher en bas de page et quand vous allez cliquer dessus, il va s'insérer ici. Voilà. Ensuite, vous pouvez le sélectionner et le copier afin de le coller par la suite. Bon, là, il n'y a pas d'apostrophe, en fait, je la supprime. Là, il y a à nouveau un S long, je fais coller. Là, vous avez deux S longs et là, le point interrogation a mal été reconnu et je vous ai dit on respecte la typographie moderne, on met un espace. Toujours la liberté fait chair au massager. Alors, vous voyez, on ne met pas d'accent sur chair, c'est l'orthographe de l'époque. En revanche, on met des S longs. Portée de faire, nos mains ne sont point faites. Attention à l'orthographe. Alors ici, c'est une espérluette qu'il faut insérer. Vous voyez qu'il est souvent mal reconnu. prise pour un 8 suivi d'un C. Ici, on n'a pas d'accent. Alors, vous voyez, cet accent, il vient peut-être du bout du F. Des fois, vous avez juste des petites tâches qui conduisent à faire des erreurs à l'algorithme logiciel qui reconnaît automatiquement les caractères. Alors là, je corrige le S. Ça peut être une bonne idée de faire un CTRL-F sur la page pour chercher tous les S. Et vous voyez, là, par exemple, je pourrais faire un premier passage en regardant tous les S qui sont à l'intérieur des mots, je pourrais les remplacer par des S longs en vérifiant à chaque fois, bien sûr, parce que des fois, on a des petites surprises. Mais, voilà, ici, Asie, Assemble, Vaisseau, Quise, et Traversée, Reuse, Escort, Transport, Se Sauver, On a aussi Songe. Bon, peut-être, vous avez compris le principe, je ne vais pas forcément finir entièrement la page. Je vais peut-être, alors, continuer ma relecture quand même sur quelques vers, et puis ensuite, essayer de regarder rapidement ce qui pose problème. Deja Luizy, Crésus contre Cyrus, j'en avais oublié un ici, Armé, Toute l'Asie. Alors, ici, par exemple, quand vous mettez l'apostrophe, ça va être une apostrophe droite. Pour éviter cela, je vous ai dit qu'il fallait des apostrophes typographiques comme ici, vous pourriez faire des copier-coller, mais ça risque de prendre du temps. Eh bien, ce que je vous propose plutôt, c'est de remonter ici, et comme je vous l'avais dit, d'utiliser le bouton T, correction de la mise en page de la typographie, et là, ça a été corrigé. D'ailleurs, de même que, vous voyez, si j'avais laissé le point d'interrogation sans mettre d'espace avant, que je re-clic sur T, ça rajoute automatiquement l'espace. Alors, voilà. Donc là, je remonte un peu pour voir la suite. Il s'embarque, ça c'est souvent mal reconnu, les L pris pour des I majuscules, une nombre s'escorte. Alors, ça peut aider de le dire, soit à haute voix, soit dans sa tête, le vert, pour justement vérifier que le rythme est bien le bon et qu'on a bien le bon nombre de syllabes, les douze syllabes des alexandrins. Ah là, c'est un mot qui a été coupé en deux, donc énivré. Alors là, je ne vais pas mettre d'accent sur la majuscule parce qu'à l'époque, ce n'était pas forcément systématique, donc je respecte cette orthographe de l'époque. et donc là, vous voyez, l'espace n'était pas complètement évident, mais quand même, il y en avait une petite, pas évidente. Bon, voilà, on continue. Alors, ce qui me gêne, je n'ai peut-être pas pris une bonne page, enfin, une page pertinente parce que nous n'avons peut-être pas... Ah si, nous avons des autres personnages. Donc, c'est surtout ça que je voulais vous montrer sur le bas de la page. Eh bien là, ce que je vais pouvoir faire, c'est rajouter mon modèle personnage. Alors, le premier, je vais le faire en allant chercher sur une page précédente. Donc là, vous voyez, si je veux passer à la page précédente, je clique sur page précédente. Il vaut mieux que je l'ouvre dans un nouvel onglet, ce que je peux aussi faire en cliquant sur contrôle, je vais vers la gauche si je suis sur un clavier Windows. Là, je fais modifier. Il ne me reste plus qu'à copier mon personnage et à le coller ici. Je peux faire pareil pour Tomiris. Soit j'aurais pu recopier et coller le Tomiris de la page précédente, soit j'ai juste à corriger le nom du personnage ici. Alors, écoutez, on va faire un petit prévisualisé pour voir ce que ça donne. Et là, on n'a pas du tout la structure en vert. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas ajouté les balises poème entre inférieur et supérieur et slash poème que je rajoute donc. à la fin. Et pareil pour les paroles de Géloïde et pareil pour les paroles de Tomiris. A chaque fois, vous voyez, je fais des copier-coller. CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Et est-ce que je n'ai pas une dernière chose que je voudrais corriger outre la fin des coquilles que je ne ferai pas dans cette vidéo ? Eh bien, oui, vous voyez que ici, vous pourriez, c'est le début de l'Alexandrin et il suffit. Et bientôt, tu vas voir. Eh bien, ça, ça devrait être décalé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut copier le début du verre. Vous utilisez maintenant le modèle caché. La barre verticale avec Algr6, vous collez, vous fermez les accolades et puis voilà, on finit de corriger la ligne. Tu vas voir ce que Tom Iris réplique au désespoir. Alors là, si je fais le chapeau, vous voyez l'accent circonflexe, avant de faire un S, vous voyez qu'il transforme automatiquement en S long. Je vais vous montrer comment activer cette fonctionnalité. Alors, avant ça, je vais quand même publier la page. Comme je n'ai pas fini ma relecture, je ne vais pas passer en jaune, je vais rester en rouge. Le bleu est là uniquement s'il y avait des problèmes dans la page, c'est-à-dire une grosse tâche qui fait qu'un mot est illisible ou un blanc. Dans ce cas-là, j'aurais cliqué sur bleu avant de publier la page. Là, je publie et même si ce n'est pas entièrement relu, c'est déjà un peu mieux. Je vous ai dit que vous pouviez activer la création automatique des S long en allant dans préférence, en allant dans gadget. Et alors là, je cherche long dans la page. ce n'est pas ça. Je ne sais plus exactement duquel il s'agit, mais comme j'ai rajouté récemment, je devrais pouvoir le retrouver. voilà, c'est le caractère spéciaux automatique que vous avez là. Accent, apostrophe. Eh bien, je vous conseille de le cocher dans la partie édition pour l'activer. Si vous n'avez pas le bouton T, vous cochez aussi typo, mais je crois qu'il est désormais activé par défaut. Et scanny, ça peut être utile, ça vous montre aussi les erreurs fréquentes en surbrillance. Donc là, je n'ai pas besoin d'enregistrer, mais si vous aviez fait des modifications, il faut le réenregistrer. Et je vais peut-être un moyen de vous montrer le résultat de ce modèle de scanny. Si je reviens à la page précédente, ah non, ça, ça a déjà été relu. Mais si je regarde cette page, alors non, ici, ah si, erreur possible, regardez, erreur possible, quand je clique dessus, il m'indique ce i, i accent, en effet, c'est bizarre en français. Et en effet, vous voyez que ici, c'était en mes mains « fut remis » qui aurait dû être reconnu. Eh bien, voilà pour cette petite démonstration qui devrait vous permettre... Oh là, quand même, je ne vais pas laisser ce puissant que je n'avais pas vu tout à l'heure en rajoutant l'ISLON. Et donc, maintenant que c'est corrigé, enfin, partiellement, je reviens au diaporama qui se trouve ici, à la dernière diapo, pour vous montrer la suite des événements. Donc, l'idée, c'est que nous allons placer un tableur partagé sur e-learning où vous indiquerez votre prénom et votre nom sur la ligne correspondant à la page que vous avez choisie. Et ensuite, bien justement, vous allez travailler sur cette page-là en suivant le lien. Je devrais vous y mener. Vous voyez que le numéro de page ne correspond pas au numéro que vous avez dans l'adresse ici, tout simplement parce qu'il y a un décalage à cause de pages non numérotées dans le PDF de l'ouvrage, dans le scan, voilà, des pages non numérotées dans l'ouvrage lui-même. Donc, ça explique le décalage. Évidemment, ne choisissez pas une page qui a déjà été choisie par une autre personne. Donc, vérifiez bien avant que la page n'a pas encore été relue afin de pouvoir travailler vous-même dessus. Et puis, une deuxième page sera relue le 22 mai dans une séance où je mettrai en place une vidéoconférence avec Zoom, ce qui vous permettra de me poser toutes les questions que vous voulez, éventuellement, de partager votre écran et je l'espère, ce jour-là, de finir complètement la relecture de la pièce puisqu'avec deux pages par personne, eh bien, ça permettra de couvrir le nombre de pages de la pièce. Éventuellement, vous pouvez aussi faire une deuxième relecture pour vraiment aboutir à une version qui n'a plus aucune coquille et qui est correctement écrite dans la langue de l'époque. Peut-être aussi que je vous chargerai de la modernisation. Alors, ça aussi, vous pouvez soit le commencer maintenant puisque je vous ai montré dans la vidéo comment faire, soit vous attendrez le 22 mai pour voir comment modifier ces remplacements de termes dans leur orthographe ancienne par l'orthographe moderne. Eh bien, voilà, bon courage pour ce projet et puis, je vais peut-être aussi vous laisser mon adresse mail quelque part au cas où vous auriez des questions afin que vous puissiez me contacter sans attendre le 22 mai au moment où vous testez les choses si ça ne fonctionne pas. À bientôt !